Pour le DBF de rentrer en quelque sorte, à la rentrée, je vous dois, dans le nom de mes camarades, quelques excuses. On a tous pris un peu de soleil cet été, l'organisation de la réunion d'aujourd'hui, on a un peu pâti, donc mille excuses, on fera encore mieux la prochaine fois. Le prochain DBF c'est le premier lundi de Best of Media, le patron de Best of Media. Oui, comme quand je dis qu'on a encore tout reconnecté, tous les fils, on a le patron de Best of Media le 7 octobre, c'est le premier lundi du mois d'octobre. Je voudrais aussi dire que Bertrandy Apparatot vient un miseur à Vancouver de Ouest avec la chambre de commerce, avec le soutien de la chambre de commerce franco-américaine qui nous aide gentiment, patiemment, pour l'organisation ici au Fondesk, avec la chambre de commerce. Alors ce soir, notre amitié, c'est Louis Meunier. Louis Meunier, il a un casier long comme ça. C'est vrai parce qu'il ne fait pas si il a 70 ans. Bon, Louis, où est-ce que tu vas voir ? On va plutôt commencer de façon biographique. Où est-ce que je suis né ? Où est-ce que je suis né ? À la Seigne-sur-Mer. En face de Toulon, pour ceux qui ne connaissent pas. En bas, pour ceux qui ne connaissent pas. Et que faisaient les parents ? Les parents. Le peuple, la maman, s'occupait de ses enfants. Il travaillait à l'arsenaire de Toulon. Il était charpentier-étolier, donc il a construit des portables. C'est du vrai boulot. Du vrai boulot. Je crois qu'on ne s'appelait bien en logiciel. C'est du grand boulot. Non, non, il faisait du hardware. Il faisait du hardware, voilà. Contrairement à ce que dit un nature capitaliste, et ainsi un créateur de Netscape, il faut encore du hardware. Tu as des frères et soeurs ? J'ai des frères. C'est un peu le boulot. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce jour-ci, il est essentiellement là, en fait. De la poste. Donc, toi, tu interpelles le bouton noir dans ta famille. Si je me souviens bien, tu as un hardware, là-dessus ? Alors, j'ai fait l'N-set, en fait. L'N-set, c'est normal. J'ai les... Je crois que je suis la première personne qui est démissionnée de l'N-set. Donc, le directeur ne sait pas quoi faire. Je vais voir très gentiment que j'ai dit, voilà, on offre un travail à l'INREA. Vous avez un concours. Institut de recherche. Vous savez ce que c'est que l'INREA ? Institut de recherche. Dans les anciens locaux de l'OTAN. C'est essentiellement que c'est le temps. J'apprécie de recherche. On a compris que de Gaulet. Exactement. Et donc, je vais voir le directeur de l'INSEP, je vais dire, voilà, on offre un travail. Et ça m'intéresse plus. Parce que d'enseigner, c'est bien, mais d'enseigner la même chose tous les ans, je m'ennuyais. Tandis que la recherche, ça change plus de temps. Donc, je choisis la recherche. Bonne chance. J'ai dit, je dois pas, je sais pas, pour vous rembourser quelque chose. Non, si j'ai jamais arrivé. Il n'y a pas de problème. Donc, bonne chance. Donc, de fonctionnaire, tu es devenu chercheur. L'INREA, il faut juste un petit mot. Il y a beaucoup d'inventions de l'informatique moderne, et en particulier de l'Internet, qui viennent de l'INREA. Il y a eu le CERN, comme le rôle. Il y a eu Manchester, en Angleterre, où toute une partie de l'informatique est née en Manchester, en fait. En Angleterre. Il y a eu une RIA, pour des raisons où il y a des rencontres comme ça. Il y a des oeuvres magiques, et on a juste un peu de personnes. Il y a ton camarade, Bertrand Serlet, qui en sort aussi. Bertrand, Jean-Marie Blot. Oui, Jean-Marie Blot. Enfin bref. Il y a des conseillers qui sont tous pataux, les Fajolets, qui étaient un espèce de... Théloma Hollehr, des Dendlairs, des Mathématiciens. Il y a des Faugeras. C'est un peu bon... Faugeras, oui, oui. On peut entendre. Un peu de l'écho, on peut l'appeler à Boisbaise. Olivier Faugeras, qui ait une énorme contribution à tout ce qui est très bon de l'âge. Tu étais chercheur, et quel était le domaine qui t'intéressait à l'époque ? J'étais bateau, donc c'était tout ce qui était algorithme. J'ai fait une thèse sur la factorisation du monde. C'était relié à tout ce qui était au début de la cryptographie. C'était un sujet chaud dont j'avais étudié les maths et j'avais fait une tête là-dessus. Comme vous le savez, l'essentiel de la cryptographie repose sur une asymétrie. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de multiplier des mots que de deviner la composition de facteurs de ces mots. Alors je sais que c'est une grosse simplification. Enfin, c'est quand même la vérité essentielle, c'est une asymétrie. Très facile de multiplier, difficile de deviner. Et donc il y a tout un tas de choses qui ont été bâties là-dessus. Donc tu as fait de la recherche là-dessus, et qu'est-ce qui t'a amené ? Tu t'es resté combien de temps ? Je tiens, il y a trois ans, je pense, à peu près. Trois ans. Et puis, ce qui m'a amené aux US, c'est le service militaire. C'est logique. De nombre, de nombre, et sérieusement, depuis qu'on fait... Alors, incidemment, l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de DBF. Donc si vous avez des idées pour ce qu'on pourrait faire, pour faire de l'année, vous êtes bienvenus. Mais le nombre d'invités à DBF qui ont commencé comme VSN, VSNE, etc. c'est incroyable. T'es mal ici. Et donc, ils t'ont envoyé, ils t'ont envoyé ou... D'accord. Bon, moyen. Et puis, j'avais fait un voyage, un an... Si on est intéressé à faire de la recherche, disons que ça fait une grosse coupure. Donc, j'avais fait un voyage, l'année précédente, en 1979, à Carlin-de-Baloni. J'avais été exposé un petit peu... J'avais mis des trucs qu'on ne pouvait pas. J'avais absolument occupé. Pour moi, le rendu d'ailleurs, c'est un machin qui sortait des grosses feuilles en faisant un peu de bruit. Et puis, il y avait des jeux vidéo. On jouait à des jeux vidéo sur des écrans graphiques, etc. Qu'est-ce que c'est que ce n'est pas moi ? J'avais vu ça et j'ai dit... Je suis aux US. Et grâce à quelqu'un qui était à l'INRIA, mais qui travaillait aussi au ministère de l'Intérieur, ou je ne sais quoi, on a fini par trouver que si on prodait le règlement, on visait comme ça et on finit avec les yeux, on pouvait être venu passer par faire mon conseil secrétaire dans l'université américaine. La seule contrainte étant que je devais être pauvre. Comment me payer ? C'était facile à trouver. C'était facile à trouver. Je voulais juste être très pauvre. J'étais payé particulièrement. C'est tout. Donc, je suis parti pendant deux ans à Carnegie Mellon. Carnegie Mellon. Versailles, c'était grandiose. Le Carnegie Mellon, pour... C'est... La version d'UNIX qu'on trouve dans une machine assez répandue. Je vais se deviner laquelle. Et j'ai enfruit de beaucoup de gens qui m'ont dit, les années suivantes, ça fait l'âge d'âge d'huile. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont refaire comme lui. Et puis les suivantes vont dire refaire comme lui. Donc, il y a toute une traînée de gens qui ont, d'année en année, qui ont fait la même chose. J'en ai rendu quelques-uns, apparemment. Donc, tu as fait deux ans à Carnegie Mellon. Et qu'est-ce que tu as fait à Carnegie Mellon ? Trois. Trois jours à Carnegie Mellon. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, à l'époque, ce qui était le sujet chaud qui permet de travailler sur des gros, mais genre des grosses données, c'était les circuits. À l'époque, on dessinait des circuits intégrés, qu'on faisait la seule fois pour concevoir, trouver, etc., des circuits intégrés. Donc, j'étais là-dedans. C'était un peu un point chaud, mais beaucoup de l'argent qui venait de la part. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. C'était quelle année ? Pardon ? C'était quelle année ? Ça, c'était 80... Enfin, peut-être... Tarpa, voilà encore une institution devant laquelle on doit s'incliner. On doit s'incliner parce qu'on y voit tout ou presque. Enfin, l'Internet, le vrai Internet, n'était inventé par Tarpa et par un peu autre chose en informatique. Et puis, finalement, la météo... Parce que Pit Bird, c'est moins 40 ans qu'hier. Donc, c'est gentil. C'est bien. Les mini-saisons sont très jolies. C'est beau. T'as été, on a essayé. T'as été gros sport, non ? Alors, l'été est insupportable. L'hiver est pire. Les demi-saisons sont vraiment jolies. C'est aussi simple que ça. Donc, écoute-moi le dernier. C'est vraiment... C'est très joli. Alors, évidemment, c'est sûr. Donc, j'ai fini par me raisonner. Et je suis parti. Je suis venu ici. Tu es venu ici où ? Park. The Rocks Park. Et voilà. Ça, ça a été... À nouveau le... L'autre suivi, l'autre nom intéressant. Sauf que c'était... C'était un anant parce que... Donc, je suis à la part. Je passais une interview. J'ai reçu une offre. Des gens qui étaient assis et seuls. Au Puyo Saint-Slave. Qui, essentiellement, vous venez... Toutes les légendes. L'Alto... L'Alto, c'est le prédécesseur du Mac. Prédécesseur, voilà. Prédécesseur du prédécesseur du Mac. Oui. Le concept d'éditeur de graphie. Le concept d'éditeur de texte. Tout ça, c'est sorti de ce petit labo de 30 personnes. Postscript. Oui, oui. Avec lui. Et, entre le moment où j'ai reçu mon autre et le moment où je suis arrivé avec une balise, l'endroit avait explosé. Il y avait eu une grande bataille entre légendes de la recherche et légendes de Xerox. Ah, légendes de Xerox. Ça, c'était Xerox. Les gens sérieux de Xerox. Qui avaient dit, c'est bien votre recherche, mais 40. C'était en quelle année ça ? 80. 80. C'était 80. J'arrive. Hello. Vi. Quelques survivants. La plupart des gens qui avaient été, je dirais, oubliés. D'accord ? Pas forcément les meilleurs. Et... Et bon, il y a pas Xerox qui essayait de dire, oups, on a un petit peu gardé, donc on va essayer de réparer ça. Bon, bah tous les petits jeunes qui arrivaient, on vous aime beaucoup, on vous donne des souffles parce que vous voulez amusez-vous, essayer de redonner un petit peu le blason parce que ça fait des ordres si c'est possible. Et donc pendant 6 ans, j'ai embauché Bertrand, c'est arrivé. Petit gars, il ira loin, non ? Bien sûr, il ira, Bertrand. J'ai embauché Pradim Sindhu. Pradim, c'était le fondateur de Juniper. Il est pas mal aussi. Il ira loin aussi. Donc quelques personnes. Reid Barth, qui a fondé Rambus. Donc ça, c'est des petits gars, il y en a pas mal du tout. Et puis, bon, c'est une mesure. On a expérimenté pendant 6 ans. On a fait des trucs, des machins, des circuits intégrés, du software de la puissance. Et quand les ordinateurs font ça, et quand on aura 10 000 à mettre un parallèle, on a ça sur feu. Et puis bon, il n'en est pas sorti grand-chose, mais sauf les gens. Et en 89, plus ou moins, tout le monde est parti. On a vu l'histoire, mais tout le monde est reparti. Et donc tu étais parti avec eux ? Oui, c'était relativement indépendant, je dirais. Bertrand est parti chez Next, qui est plus tard quand chacun s'est acheté Apple. Oui, en fait, oui. Et voilà. Heureusement, heureusement. Moi, j'ai cherché un autre labo, les discussions que j'ai eues sont vraiment comme ça. Moi, j'étais dans un autre labo qui appartenait à DEC, qui à l'époque semblait être une boîte raisonnable. C'était à Palo Alto. Alors c'est très très drôle de pêche pour ceux qui se rappellent peu à Digital & Computer Corporation. Une espèce de... C'était l'IBM. C'était l'IBM. C'était l'IBM. C'était un fondateur, personnel très intéressant. C'est pas intéressant. C'est bizarre. C'est vraiment intéressant. C'était un type du Vermont, du Quaker. qui était spécial. Il avait quelques fixations particulières pour lui. Sa formation, c'était le packaging, c'était de faire des boîtes pour les ordinateurs, avec la place pour là où on met le transformateur, etc. Et pour lui, la puissance d'un ordinateur, son volume physique et son prix doivent être proportionnels. Ok ? Bam ! Donc, j'ai vu un jour le Vax, 10 000, ça s'appelait, qui était un million de dollars moins un centime. J'en ai réduit un. Et son, pendant ce temps-là, vendait tout ce qu'il pouvait. Fin de la parenthèse, en fait, bon, c'était en 89, donc j'étais chez DEC, labo de recherche, par exemple. Attention de recherche, pendant des années, j'ai joué avec des tas de machins. DECS M4CZ, donc j'ai pu mettre les mains sur les premières machines 64B, des machines qui avaient un gigabyte de mémoire. Attention, on ne l'envoie pas, monstrueux. Donc j'ai pu jouer avec des trucs qu'on n'avait pas, qu'on ne pouvait pas acheter, un double stock qui n'existait pas. Donc ça, c'était en 89, pendant plusieurs années. Ok. Vas-y, tu as une question. Non, non, c'est... Je me remémorais en t'écoutant, parce que j'ai vu la chute de DEC, d'un autre point de vue. Je me suis retrouvé à un dîner assis à côté de Ken Olson, quand on avait cette alliance entre Apple et DEC. Et Ken Olson me dit, écoutez, il ne voulait pas parler à John Scarlett parce que... Et donc, comme j'étais réputé technique, il voulait bien parler. Il me dit, écoutez, je sais que les gens achètent des ordinateurs personnels. Je le sais. Mais je ne comprends pas. Il était en dette. C'était un peu remarquable. Et il me dit, je ne comprends pas. Parce que vous comprenez, voilà, j'ai une télé-type en verre, une glace tellétale, c'est-à-dire un terminal, qui avait une émulation du télé-type. Ça fait un gros truc, ça. Parce que c'est... Avec le ruban, avec le déband perforé à côté, les petits caractères par sa volonté. Imaginez écrire ? Imaginez écrire un télé-télé-commandé, en quelque sorte. Il me dit, j'ai une glace tellétale, et puis j'ai un Ethernet, qui va à l'usine. Donc, comme il était patron de l'usine, on lui avait fait un Ethernet privé, jusqu'à l'usine qui était à une vingtième de kilomètre. Et ça, c'est une histoire d'argent. Et il me dit, mais j'ai Oligoy, parce qu'il y avait un logiciel biotique qui s'appelait Oligoy, c'est-à-dire les fonctions biotiques, avec des commandes à deux caractères. C'est-à-dire qu'avec deux, par exemple, F pour File, et puis S, F, S, File, Store, etc. Et toutes les commandes étaient, comme dans CCMail, pour ceux qui se disent de ça. Et puis, j'ai tout ce que je veux avec ça, je comprends pas pourquoi les gens achètent des ordinateurs personnels. J'ai entendu une autre histoire, qui est peut-être confirmée, à la même époque comme DEC, donc ça, c'était en... 13, 14... Oula, c'était la fin. D'accord. DEC, sauf techniquement, il s'était ressaisi, parce qu'il y avait un groupe qui avait fait... Ça, c'était les Renégats. C'était des pirates, le drapeau piratier, qui avait fait l'Alpha. Il était le premier chip 60 cadets, une architecture fantastique. Il y a des trucs, c'est vrai, ce qui était des amis à l'avance, par rapport à tout le monde. DEC Olsen, dans sa grande sagesse, a dit, c'est bien, mais ça fait pas tourner... Vax, Vax, c'est pas un Vax, ça fait pas tourner BMS, donc il l'a retardé pendant deux ans. Voilà. C'est voyant. Et l'histoire que j'ai entendu, c'est qu'Apple, qui à l'époque était coincé avec Motorola, qui n'arrivait pas à faire le prochain processeur, est allé voir et à l'époque, il dit, on pourrait faire quelque chose. Et la réponse de Carlson, c'était, nous, on ne s'occupe que des vrais ordinateurs. On ne manque pas un fichard dans nous. Ce qui colle tout à l'heure à l'histoire. Et donc là, à la suite de ça, Compaq a racheté DEC, et HP a racheté Compaq. Bon, pour la suite, on va en avoir un peu, mais ça va venir assez rapidement. Bon. Alors, quand est-ce que tu as fait Alta Vista ? Alta Vista, c'était mon dernier projet d'encherche, chez DEC. Donc, en 95, en fait, parce que la boîte était en mauvais état. La boîte était, elle faisait bêtise après bêtise, il se faisait tirer des barres dans la presse, ça fait ce qu'il faut, tout le monde avait peur. Et, il y avait, c'était un peu sombre, je dirais. Et, j'étais dans un labo de recherche, alors c'est ça qu'il faut expliquer sur DEC, ça aussi c'est fantastique. Donc, vu de, si vous prenez une carte, vous voyez, à l'époque, il y avait DEC qui était sur la côte Est, et puis il y avait une présence dans la baie. Ok. Cool. Alors, il faut prendre un microscope. Au coin de Newton Avenue et de... Et de... On prend un microscope. D'accord. Parce que, vu de la côte Est, il y a un fondement indistinguable. Il y avait trois labos, à 200 mètres de l'autre. Qui pouvait pas sentir ? Evidemment. C'est pas drôle. Il y a même quand le Newton est de... Enfin, là où il y en a, aujourd'hui. Il y en a un, donc moi c'était le BD qui était sur Ramona, une espèce de mission espagnole, magnéophilisée. Et puis il y en a un troisième, qui était dans le même bâtiment, mais quand même, on ne savait pas. Et ces gens dans ce bâtiment, dans cet autre labo, NSL, qui est délocatoire au système-là, avaient commencé à revenir sur internet et avaient compris ce qui commençait à se passer. J'avais eu des démons traiteaux, de mosaïques, des premiers braseurs, des choses comme ça. Des choses à faire. Et... Et vraiment, au hasard, des conversations et tout, tout ce qui est écrit, en général, est relativement sanitisé, désinfecté. Désinfecté. petit à petit, j'ai fini par conclure. Bon, je vais essayer de m'amuser. De toute façon, c'est la peau de recherche. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de... Donc, j'avais commencé à jouer tout seul. au moment de taper les coquins. Et toi, t'es bon avec le multiprocessor, c'est bien m'aider, parce que là, j'essaie de faire un machin, il y a vraiment des new threads, non parallèles, ça va être très dur, vous m'aider. Et puis toi, t'as l'air de s'y connaître en DNS. Alors, viens m'expliquer DNS, parce que c'est la documentation impossible. Donc, après six mois, j'ai aimé bricoler un truc qui pouvait crawler le web. Donc, c'était un des premiers... un des creux, qui allait très vite. C'est un robot logiciel qui va dans un site web, qui rentre au sommet du site web, et qui regarde toute chaque page, parce que chaque page donne des indications sur les pages subordonnées. Donc, algorithmiquement, c'est assez facile de ramper, d'explorer ça, en notant des choses. Par exemple, en notant le contenu, ou en faisant un résumé, en mettant dans une base de données, un résumé de chaque page avec son adresse, quelques indications. Et donc, j'avais écrit une version de ça qui allait très vite, qui permettait de récupérer une page. Voilà. J'avais récupéré une machine, je ne savais pas comment. J'avais... Excusez-moi. Tu avais libéré une machine. J'avais libéré une machine. J'avais travaillé avec un autre gars qui avait un vieux soft qui permettait d'indexer une espèce de... de news en intérim. C'était l'autre labo. Déjà, je traitais avec l'ennemi. C'est que je pactidais avec l'ennemi. Donc, l'autre labo, il y a extrêmement malin, un laboé, très malin, qui... Il faut expliquer la culture du labo. C'était... Ce labo, c'était des gens qui étaient partis de Parc. Parti de Parc, vous avez fondé, ça s'appelait CRC. Et dans ce labo, c'était une très... Oh, c'était une espèce de boxe intellectuelle constante. D'accord ? Donc, ce qui était vraiment important, c'est de retourner dans les emails que les gens s'étaient envoyés en disant, Jean-Louis, je t'avais bien dit il y a cinq ans, tu vois mon email, là, que ce langage, c'était de la merde et que celui-là était vachement vieux. Et maintenant, tu vois, c'est trouvé. Ha ! J'ai deux points de plus. C'était ça, le jeu. Donc, il était très important de garder une trace de tout ce qui avait été dit. Donc, il avait écrit un moteur de recherche pour l'email interne. Ha ! Parce que c'était vraiment critique ! Ha ! Ha ! Il pourrait vendre à l'NSC parce que vous savez que l'NSC, quand le Parlement américain a demandé à l'NSC qu'on produisait des emails internes, et l'NSC a dit on n'a pas la technologie pour ça. Ha ! 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 On n'a pas la technologie pour produire des emails. Donc, Mike, c'était son nom. Mike avait ce soft qui me paraissait intéressant. Donc, je lui ai content de prendre son soft, de l'améliorer un peu, et puis on a branché les deux ensemble et il a fait nos heures de recherche. Donc, c'était le 4 juillet 95, je me rappelle, c'était le 4 juillet personne de travail. j'avais un petit peu la trouille, j'ai dit bon, je vais démarrer mon crawler, je vais enlever le frein, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais après l'internet un peu tremblait. J'ai fait ça quand personne travaillait, j'ai reçu quelques emails qui ont ce coup, et j'ai récupéré, je crois que j'ai récupéré 2 millions de pages, qui étaient plus que tous les moteurs de recherche à l'époque qu'il y avait. Donc, j'ai dit bon, c'est gros l'internet. Alors, j'ai refait ça un mois plus tard, et là j'ai lu 10 millions de pages, alors j'ai dit bon, c'est vraiment gros l'internet. Ah non, il dort, personne sans doute. Et là, entre temps, j'ai réussi à persuader Duc, ça c'est vraiment la genèse d'Alta Vista, j'ai réussi à persuader Duc, qui étaient donc en chute libre avec un problème de relation publique monstrueux, qu'il fallait qu'ils me financent ce truc, qu'ils me donnent quelques machines, qu'ils me laissent concher ce truc tranquille, et que j'allais leur générer de la publicité positive. Et qu'ils avaient essentiellement rien à perdre. Parce qu'aujourd'hui, j'en étais. Donc, ils m'ont laissé faire ça. Donc, ce ne sont pas du hardware, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai bossé sur le truc, j'ai coulé ensemble, on était tous là-dessus. Un petit peu d'être des copains, mais personne n'a été là-dessus et encore. Et, à n'ayant aucune idée de ce qui nous attendait, c'était le 15 décembre 1995, la veille du lancement, on n'est pas commun, on enlevait le verrou, en disant bon, on va tester comme ça. Ce jour, on a eu 200 000 requêtes. En tant que du ciel. Parce qu'on avait donné l'adresse à personne. On ne pensait pas. Et, vous savez, il y avait suffisamment de doses. Et puis, on l'a lancé. Donc là, ça a été la folie. Absolument. Au moins deux ans. Voilà. C'est l'histoire. C'est les débuts, les débuts de moteurs de recherche, vu, la visite par un consommateur, en fait. Par le grand public, qui avait suffisamment de, qui avait de couverture de l'Internet, de vitesse, de réponse. Parce qu'il existait des moteurs de recherche, mais ils étaient tout petits, très limités, très bêtes, ou payants, et garnus. D'accord. En gros, il fallait payer pour avoir la réponse. Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'était quand même quelque chose. Il y avait, il y avait un règlement, ça a répondu dans la seconde, ça avait, en ce moment, il y avait 16 millions de pages, et puis après, ça grossit, ça grossit, etc. Les gens n'avaient jamais lu ça. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, pendant l'automne, j'avais ouvert le truc dans l'Internet de DEC, donc le réseau, le réseau éterne, et en disant, bon, j'ai fait ce truc-là, si ça a mis quelqu'un, on a joué avec, et je me suis retrouvé, ou le soir, tu vois, je mélange le truc pour mettre un niveau de l'index, ou pour apparaître sur l'actual, alors je reçois des coups de fil, des gens qui disent, mais remets-le, on en a besoin pour notre boulot, nous on fait notre recherche comme ça, c'est notre secret sauce, parce qu'on peut faire la recherche sur les conduits en fait, c'est beau. C'est ce qui m'a mis la plusse, alors il doit encore descendre, on va accoucher, et puis après, bon, après ça c'est le début d'une longue pénible histoire. Oui, ça c'est, on va pas trop, on va pas trop parler de cette partie-là, mais je vais juste... Il y a des leçons. Comment ? Il y a des leçons. Alors vas-y. Quelles leçons ? Au contraire. La leçon, c'est d'abord, j'étais un gros bébé, mais bon, j'étais un gars technique, malin, qui avait jamais vu le monde. Donc, j'ai jamais pris le temps de regarder et de dire bon, qu'est-ce qu'il se passerait dans l'ici ? Alors là, nous avons une compagnie qui fait des grosses machines qui tombent. Je suis pliant. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire ? J'essaie de faire un truc qu'ils n'arrivent même pas à comprendre et je suis coincé en interne parce que j'ai fait la bêtise de me démarrer de l'intérieur. Bon, ça va finir. Il est temps d'attraper mon parachute. Mon parachute, j'en avais déjà eu. Trois jours après le lancement, je rentre à la maison et ma femme me dit il y a un gars qui est appelé. Il y a comme gros attraint qui s'appelait Binode. Binode, c'était Binode Cosma qui était au bord de Excise qui à l'époque était le moteur de recherche qui lui montait et qui, je le rappelle, il me dit qu'il est, je ne sais pas qui il est, il me dit que je suis un bench capitaliste, je ne sais pas ce que c'est et il me dit bon, je voudrais, voilà, je vais te débaucher parce que c'est une grosse épine dans le pied, c'est pas chien parce que tu peux, j'ai dit je veux réfléchir, j'ai dit que je n'ai pas possiblement je vois pas pourquoi, voilà, c'est ce genre de, alors ça c'est une leçon, c'est une des leçons quand même. Alors, on va apprendre, on va virer à 90 degrés, pour un petit moment pour parler de micronsome. Sujet, sujet, mais j'aime ? Tu peux dire en même temps ? Ben oui, il faut bien que quelqu'un de chasse, je vois pas ça, ce que fait Willie Gag sur la malaria ? Ça c'est vraiment, oui, c'est pas la chaffi ? C'est vrai qu'avec ça, c'est vrai qu'avec ça, il est vraiment bien. La blague, la blague c'est qu'il avait posé Melinda French, et que c'était une punition pour Mélina French, parce qu'elle avait été le product manager de Bob. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que Bob, c'est que Bob, c'est une horreur, une horreur logicielle de Microsoft. Elle était le product manager et que comme punition, on lui a dit... C'est pas gentil, c'est pas gentil. J'ai honte de ce que je dis. En fait, ils sont très bien mariés, très contents. Bien fait, Bill, Bill fait beaucoup de bien. En particulier en disant, écoutez, il faut d'abord qu'il y ait des égouts. Il faut mettre de l'argent dans les égouts. Et s'il n'y a pas d'égout, les maladies vont continuer de se protéger. C'est vraiment très bien. Alors, Microsoft, ils avaient de l'argent, nous en avons encore, beaucoup. Vous avez des clients, nous en avons encore, beaucoup. Pourquoi est-ce que Microsoft n'a pas une présence plus grande que n'importe qui dans le transsearche ? Innoverieuse d'élèmme. Parce que... Pour attaquer. Ben non, il ne se sert à dire pas de produit à protéger. Il n'y a pas de produit à protéger. Ok, d'accord. Bêtise. Il n'y a pas de produit à protéger, mais tu mets tout l'argent dans les choses qui sont étiènes. Il y a déjà cet aspect-là, mais admettons, je pense, parce qu'il y avait un mépris du client chez Microsoft, que Google l'a pu utiliser pour consommer chez Microsoft, le client, c'était l'imbécile. Parce que, vrai, on lui met 12 menus, s'il n'est pas longtemps, on en met 35. Comme ça, on est longuement deux fois plus chers, parce que comme ça, il n'y a rien à plus de chers. Et s'ils ne sont pas longtemps, ils vont recouter leur truc. Et après, il faut qu'ils édite leur registrée, et puis voilà, ça les occupe pas. Je leur installe le système tous les quelques mois, puis comme ça, l'ordinateur est content. Vous allez passer votre samedi à quoi, les mecs. Donc voilà, c'est Microsoft, et je crois que c'est... Bon, et à ce côté-là, ils ont aussi mis toute la communauté, en particulier du site R&D, à nous, avec leur approche de l'internet. On aurait oublié des trucs, Blackbird, l'alternative à HTML, qui essayait de pirater les bancs. Une autre qui était absolument sûre que le futur de notre formation était, on irait au kiosque à journaux, et on achèterait des CD1, sur lesquels il y avait les news, et puis, je ne sais pas quoi, le dernier achat, qui est fourni par Microsoft. C'est ça le futur de l'internet. En 86, Bill Gates a publié un bouquin. avec son nom comme auteur. Parce que ce que je... En disant, le CD1, c'est le nouveau papyrus. Non, ce n'était pas forcément bien. Par exemple, on va arrêter de faire des ordinateurs, on va se lancer dans le dia, et puis, il y a des voix qui ont changé leur nom, pourquoi pas nous montrer qu'ils avaient dit, racontez quoi. il y a un peu de... comment il s'appelle... Nathan... Hayvan... Il est aussi remarquable. C'est le plus pirate en brevet. Oui, il est le plus pirate en brevet, mais... Ce qu'il avait surtout, c'est qu'il avait juste raté l'internet, je ne sais pas s'il avait raté quelque chose d'important. Il y a complètement interdité. Nous, on ne s'en est arrivés. C'est le nouveau civil pour se viser avec le civil. Les radios, les gens qui se parlaient... Les camionneurs qui se parlaient sur l'autoroute pour se prévenir les ventrondeurs. Ça, en 1994-1916, c'était tout le gars qui voulait freiner. Il y en a un petit peu plus grand, plus naturel, c'est un peu possible. C'est le mode qui va passer en trois ans. Donc, je crois profondément, si je réfléchis, c'est le mépris du client. C'est le mépris du consommateur. Alors, si tu étais bombardé près des chaînes de Microsoft, qu'est-ce que tu ferais ? Et quand je dis « bombardé », c'est bon ? C'est un peu tard, hein ? Je crois que Microsoft, éventuellement, la seule chose qu'il va les garder vivant, c'est le fait que tous nos emails, tous les dossiers légaux que François envoie, etc., ils sont en Word, Excel, PowerPoint, et qu'on aura tous peur de convertir en autre chose. Parce qu'il y a toujours un risque là. Donc, moi, je pense que c'est celle qui m'envoie. Très bien. Le moins que j'adore, parce que j'ai vraiment me débrassé. J'ai dû mettre Office sur mon laptop, et c'est comme ça. Ça me gêne. Non, écoutons. Mais attends, ça va tenter que tu vas la voir sur ton iPad. Toujours est-il. Non, je sais pas, j'ai tenté un moment où ils ont raté. Donc, j'ai essayé de protéger Windows et Office. Ils ont protégé Windows et Office. Windows, c'est plus particulièrement intéressant. Office, je pense, c'est ce qui va survivre longtemps. Et le reste, ça a été un ratage après l'autre. Parce que ça a été des extensions de Windows et Office. D'accord ? Le début, il faut qu'aujourd'hui, Link, le début, c'était MSN. MSN, c'était on va forcer utiliser Microsoft Passport, On doit plus forcer, ou ça veut pas. C'est pour ça que c'est pas particulièrement Internet. C'est pas ouvert, et que les mecs ont choisi de ne pas remplacer Microsoft. Non, mais MSN, MSN, il y a pas si longtemps que ça, finalement. Ça a été construit par Microsoft pour tuer CompuSor. Ça a été pour tuer CompuSor. C'était un service, comme CompuSor, Oui, c'est vrai. Avec un accès modem, etc. Et avec des interfaces applicatives. On développait des applications qui marchaient sur ce réseau-là, qui étaient bien meilleures que celles de CompuSor. Parce que développer, pour CompuSor, c'était quasiment impossible. Donc, c'était le projet. C'était pas du tout... On parle de 95, hein. On parle de 95. Parce qu'en 94, Netscape, Brother Netscape, était déjà visible. Mosaïque avant, Spyglass, enfin, tous ces... Tous ces outils-là étaient déjà très visibles, et que ça... ça démarrait... très rapidement. Et je termine cela là-dessus en disant qu'il y a beaucoup de choses que je trouve mystifiantes. C'est que... qu'un console qui voulait s'imposer en mettant ses standards partout, comme Office, donc il y a Office, sur Mac, sur que les gens utilisent les standards, il n'y a pas d'Internet Explorer sur autre chose que Windows. Alors que Google... Google... Google a Chrome sur Linux, Mac, Windows... Il y a... Mais... Ils ont imposé... Ils ont développé... Ils imposent... L'imposé encore plus... C'est... Partout, en disant... On va avoir... Le tampon... Google... Partout, avec des... Des choses un peu inégales... Euh... Et... Pour eux... Je suis mystifié avec le recul par le fait que Microsoft a laissé faire ça. Il n'y a pas d'histoire... Ceux-là... Mais il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Ils n'ont pas. Ils ont arrêté, donc tu es à toi. Ils ont habitués. Oui, ils ont habitués. Alors, dis-moi, tu es... On va passer un peu... Tu es rentré chez Google ? Je ne ferai pas assez de bonnes réponses sur Microsoft. Non, mais ça va. Je peux te dire un truc ? Oui, 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 oui. On a une nouvelle boîte, donc je vais parler à Twitter. Oui. Je viens de terminer les PC. Pourquoi ? Je ne veux pas le PC. Parce que... Par sécurité. Je ne veux pas le PC. Je ne veux pas le PC. Hein ? Je ne veux pas le PC. Ah, c'est ce qu'il est Linux, c'est très bien. Ah, c'est un PC. Un PC. Pardon. Une machine ou une Linux. Ah ! Oui, c'est pas la même chose. Non, non. Le hardware, ça va. Ça ne peut même être un verre, mais c'est le OS. Alors, à faire attention au prochain processeur. comme tel, avec un backdoor, un essai dans le... Parce qu'il est un système d'encryption qui fait partie du processeur qui est vendu comme tel pour prendre des données plus faciles. et... si vous l'utilisez... Si vous l'utilisez... En France, je ne l'utilise pas aussi, hein. Oui, 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 oui. En fait, le plat. Je ne l'utilise pas. Alors, on va parler de... On va parler de... Juste Google. Google. Deux ans chez Google. Euh... Qu'est-ce que... Quelle année ? En deux ans chez Google. À quelle époque ? Non, attends. Tu as sauté plein de choses. Oui, je sais, je sais. D'accord. J'ai passé quatre ans chez eBay. J'ai fait une recherche chez eBay. C'est moi qui suis à la recherche. C'était très excitant de faire ma recherche dans une boîte qui ne comprend pas l'innovation. Moi, c'est pour ça que je... J'ai fait ça. eBay. eBay. Ah, eBay. Deux ans chez Google. L'inverse. On est tous les vides. Il faut l'échange de valeur. La valeur, c'est que vous avez... Vous avez beaucoup. Donc, vous comprenez l'innovation, vous ne pouvez pas manager quoi que ce soit. Quand j'y étais, c'était une boîte de 4.000 qui avait monté à 10.000 personnes dans le moment de l'utilité. Je pense que la boîte aurait pu tourner avec. 500 personnes, 100 francs. Le reste, c'était de la réserve. C'était la stratégie. Pourquoi ces gens étaient là ? Un, parce que comme ça, il ne s'est pas chez Microsoft. C'était la stratégie. C'était l'aspirateur. N'importe qui, qui était jugé suffisamment. Deuxièmement, c'était de la réserve. Donc, on achète Keystone et on fait Google. Google Earth. Il faut 500 ingénieurs dans la demi-heure, pour commencer à tout porter dans l'infrastructure Google, pour pouvoir pomper des milliards de cartes en effraction de secondes. Ok, on les a, pas de problème. Et c'est comme ça. On achète YouTube, même chose. C'est-à-dire, ceux qui veulent bosser sur la télé du futur, emmenez-vous. Le reste, ils travaillent sur améliorer le Spike Checker en Chinois. Ok, d'accord. C'est vraiment important. La grosse majorité, ça fait de changer un petit peu. La réponse que j'aurais peut-être faisait, rien. Les ingénieurs. Mais c'était là, qui était le droit nécessaire pour pouvoir grossir. Voilà. C'est ma vision de Google. C'était vraiment très simple. Mathieu a fait la parole. Mon travail principal, bon, j'ai fait quelques petits trucs techniques, mais mon travail principal, c'était de recevoir des délégations européennes de sous-ministres. Et là, on a visité Google. Enfin, c'était pas mon jeu, mais ça avait fini comme ça. Et, le département de lecture, enfin, tu parles plus d'une langue. Oui, mais j'adorerai, je sais pas, c'était, je sais pas, je me demande d'avoir des solutions sur Google. C'est un peu, c'est un peu, il y a beaucoup de questions sur, sur Google, mais, par exemple, tu parles d'Office, enfin, on parle d'Office, en disant Office, il y a une grosse rémanence d'Office. Ça dure, ça se perpétue dans la durée. Quid de Google Docs ? Est-ce que Google Docs déplace Office ? Ben, disons certains, Google a accepté mieux, plus vite, sur le côté, c'est online. Moi, si j'ai besoin de bricoler un truc, je vais sur Google Docs. Parce que c'est online, c'est disponible pour tout, il n'y a pas besoin de trimbaler du soft, de l'installer, de le maintenir. Cela dit, ça reste clairement limité. Donc, ça fait que les 90% de ce qu'ils font. D'accord ? Donc, celui de Google Docs, ce qu'ils vont arriver à en faire un truc sérieux, complet, etc. Ça, c'est... Ça fait ça la bientonissante, l'édition. Parce qu'il y a deux aspects, d'accord ? Il y a, vous stockez mes trucs, mais bon, il y a aussi pour Box, il y a d'autres solutions, Microsoft s'y met. Ensuite, il y a des outils eux-mêmes. Donc, ok, c'est sympa d'avoir des outils d'édition, une version sénégée d'une édition, donc ça, c'est vraiment possible. D'un autre côté, quand quelqu'un me balance un document, un .doc ou un PDF, je ne pourrais pas faire quoi. C'est... Donc, j'ai des outils pour ça. Donc, du coup, c'est en même temps, je ne sais pas. C'est un peu compliqué quand même, parce que, par exemple, le SkyDrive, le Windows 365, enfin, l'Office 365, je sais. Alors, le SkyDrive ne prend pas certains noms de fichiers. En fait, alors, j'ai pu prendre tous les fichiers de Roundbox et les mettre dans SkyDrive pour voir les échelles anglais. Donc, ça, c'est intéressant. Mais par contre, Google ne lit pas certains fichiers PDF que Windows lit très bien, que Office Online lit vraiment très bien. Il n'a pas vraiment très bien. c'est encore... Ce qui est très bizarre, c'est que c'est du 90%. Il y a plein de solutions qui existent qui est en foufant ça, en disant, vous allez voir, maintenant, c'est fini, il n'y a plus besoin de... Et vous vous rendez compte ? Pardon ? T'as une négation absolument ? Oui, c'est pareil. Moi, je suis un grand frère avec l'eau. C'est sûr qu'on te reçoit à ton avocat avec les... des trucs en rouge, etc. Alors, les trucs en rouge, etc. Et... T'es le... Alors maintenant, parle-nous de ton business actuel. T'as sorti de l'épisode, d'accord. Le business actuel. Alors, mon business actuel, j'ai... Ok, voilà la vraie histoire. Donc, depuis... Puisque en 95, j'ai enfin reçu ce coup de fil de ce Binode, qui se trouvait être Binode. Je connais Binode depuis longtemps. J'avais même une start-up qui était le bord, en 2019, je suis venu. Et je le... Je le vois régulièrement. Puis, il y a à peu près 9 mois, je lui... Je le rencontre à une partie. Il me dit, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai un gros de pas grand chose. J'ai un petit job. Et vous voyez, mais quand même, c'est parce qu'il me passionne. C'est dans la pub, il n'y a plus où je peux me ressentir. Donc, je cherche quelque chose d'intéressant. Il me dit, la santé. Ok. La santé. J'ai grandiose, je regarde, j'ai plein de boîtes, j'ai des trucs en portefeuille, des moussures, des moussures, des moussures. Il me montre ce truc. Ce truc, c'est... une caisse pour un... un boîtier pour un iPhone. On fait cette démo. Qu'est-ce qu'il sait ce que c'est ? Un iPhone. Un iPhone. Un iPhone. Un iPhone. Voilà. Ce que c'est, c'est... c'est un électrocarbogramme à l'envers. Ah. Un machin, c'est toujours bien. C'est presque trop. C'est l'émission. C'est l'émission. Non, j'ai déjà eu plein de réfugiés aujourd'hui. C'est normal. C'est bien. C'est bien. Et donc, on me montre ça. Ok. Ça, c'est une de mes boîtes. J'en ai 40 comme ça, des trucs, des divas, c'est pas possible, des... Enfin, tu devrais venir inculber chez nous. Pendant 6 mois, j'avais un bureau chez Minogue. En plus, on travaille à temps de l'homme. Et, j'ai essayé de comprendre un peu le domaine de la santé qui est un machin. Plus que bordélique. Ah, je peux dire. J'ai jamais rien vu de ça. Et donc, je vais vous donner la version simplifiée de ce que j'ai fini par faire. Donc, 6 mois. Alors là, j'ai trouvé un cofondateur qui est un professeur à Stanford. Un mec absolument génial. C'est la première fois où je ne suis pas l'expert en quelque chose. Donc, je suis vraiment, vraiment, ravi d'être venu avec moi comme ça. C'est un gars qui a une formation publique, bien dire. Et c'est une espèce de star de l'informatique. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants et passionnés. Vraiment, c'est vraiment intéressant. On s'est rencontrés. On fait une boîte qui s'appelle Miguel Char. S-A-C-H. Et, donc, on s'est rencontrés dans cette période. On a pas mal discuté. On a essayé de faire une boîte. Vinald a financé. Donc, depuis, j'ai concours à la boîte en mai. Il l'a financé en juillet. Donc là, ça fait un week-end que j'ai un peu de temps en manque. Donc, je suis en train de faire le start-up. Donc, petit bureau Apple. Il s'appelle K-Y-R-O-N. Qui est le nom... Non, pas du tout. C'est le nom de domaine qui était disponible. Il n'y a pas d'autres raisons. Le domaine était court et disponible. Et il me plaisait. Il n'y a aucune histoire. Il faudrait jamais voir dessus. Donc, le start-up. On va trouver. On va trouver. On va trouver. On va trouver. Les îles quelque part. Les mecs qui se guérissent dans ça. Et la déesse. C'est parfait. Donc, le start-up. Comme quand on était jeunes. Donc, les bureaux Apple, Waldo, Bonapain le week-end, les machins nickels qu'on utilise, etc. Je me régale, je me muse. Sauf que j'essaie d'en faire. Il y a beaucoup de start-up. Il y a énormément d'expérience. j'essaie de ne pas faire tout faux. car même. Donc, j'embauche une équipe. Que les mecs bien. J'ai des conseillers. Que les mecs bien. J'en viens. J'embauche une première femme. En deux semaines. Ah, joli numéro 3. Pardon. Et, qu'est-ce que je peux dire demain ? Donc, deux pour deux. Quel est le sujet de la boîte ? C'est un petit peu ambitieux. D'accord ? Ça part de la remarque suivante. La médecine, c'est un peu spécial. Ce n'est pas une science. Et alors, il faut bien comprendre. Ce n'est pas une science. Il y a des petits domaines de la médecine. En général, les domaines où il y a des instruments, des machins, des trucs dans des pipettes, des fils électrés. Bon. Il y a un petit peu de science. Un petit peu. Alors, le reste, c'est n'importe quoi. C'est un gars qui a fait 10 ans d'école pour avoir suffisamment de cas pour pouvoir renifler. Non, je pense qu'il n'y a pas d'infection. J'ai été aux urgences hier soir avec le nombre de mes gamins. Non, il n'y a pas d'infection. C'est juste une inflammation. Ok ? C'est. Il n'a aucune idée. Moi, je veux le gadget à 100 dollars qu'on va coller sur des gens et qu'il va dire avec 100% Ok, il n'y a pas d'infection. Bah non, le gars, il n'y a pas d'infection. C'est ça la médecine. Il y a très peu de science dans la médecine. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Et ça ne m'empêche pas les gens. Enfin, les gens, ce sont des hôpitaux, etc. Aujourd'hui, en particulier aux US et aux particuliers avant que l'Obamacare commence à se mettre en place, qui ne vont pas hésiter à faire quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose. Jean-Louis, tu me parles un peu pas, je vais prescrire ce truc. Ça te fera du bien. Ah bah non, t'as un effet secondaire avec ce truc. Bouge pas, je t'ai prescrit un autre pour réparer l'effet secondaire. Ah bah zut, ces deux machinistes interagissent pas bien. Bah écoute, on va t'en plairer parce que finalement, le truc que c'est à l'endroit, c'est pas comme si t'allais me faire un besoin. Donc voilà. Et si vous croyez que ça, c'est une blague, je vais vous donner la statistique qui me vient de la nuit. quelle est la quatrième cause de mortalité osseuse ? Une maladie nosocomique. Une médecine. Une prescription. Des maladies qu'on attrape à l'hôpital. Les ordonnances. Oui, les ordonnances. C'est les... En français, quand c'est les interactions entre les... C'est la quatrième cause de mortalité après l'hôpital. C'est pas de loi, qu'en faire, etc. Moi, il y a du cardiovasculaire. En 17, je veux bien. En 43, ok. Mais en quatrième, c'est hallucinant. Et c'est... C'est plein de formes. Ça peut être... Ah ben zut, la pilule, c'était pour le gars dans le lit d'à côté. Il y a ça. Il y a... Ah oui, j'ai donné le dosage pour l'adulte. C'est dommage, parce qu'il a trois ans. Ça va faire des ordres. Bon, il y a ça aussi. Et puis... Bon, il y a aussi... On vous a donné ce truc-là parce que vous avez absolument des comptes vécu que vous avez ce truc-là qui ne l'avez pas. C'est pas le chose. Mais... Et ça aussi, ça. Absolument. Parce que le diagnostic, c'est complètement... Pas de science, quoi, le diagnostic. Comment est-ce que... Carrément... J'y arrive. J'ai tapé du problème. Et après, j'ai le récit. Pourquoi est-ce que ça fait mal ? Ça fait mal. Non. Et puis... Ce qui est pas mal pour vous, c'est que... On... Il n'y a pas d'études. Alors, la seule manière, aujourd'hui, d'obtenir, de créer de... de la connaissance médicale, c'est les double blind... ... Randomized... 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 C'est-à-dire qu'il y a des d'autres... Ils ont autre chose, ils ne vont pas. Je veux dire... Bon... On va l'enfiler à 50% dans le fil de la pilule blanche, sauf 50% de la pilule rose, et puis après, on fait les stats. Alors là, on est super soignés avec les statistiques. qui n'est pas dans la colère blanche, c'est... Et on conclut que, ben oui, c'est 78% des cas, ça s'est amélioré, donc on demande sa pilule. Alors, deux, trois petits problèmes avec ça. Un, on n'a aucune idée de pourquoi ça fait que 78. Deuxièmement, ça généralise comment ? Le patient, là, ben les japonaises toutes petites et enceintes. Est-ce que ça marche aussi pour elles ? On ne sait rien. C'est-à-dire, on permet de la pilule, hein ? Ça ne va pas marcher, ça marche chez les mecs, tout à l'âge. Troisièmement, c'est là où ça tue. C'est là où c'est vraiment... C'est-à-dire, c'est que, ok, le patient prend déjà une pilule qui a été étudiée indépendamment. Le patient prend déjà un truc pour l'asthme, pour la dépression, pour je ne sais pas quoi. Et là, on rajoute cette pilule-là. Donc, on a imaginé, pour ceux qui ont l'esprit de mateux, cette espèce d'espace multidimensionnel avec des millions de dimensions. On a un petit peu de connaissance sur une petite fraction des axes. On n'a aucune idée de ce qui se passe entre, et tous les patients y sont entre. Parce que la plupart des patients prennent d'autres choses. Les dernières statistiques vont te dire ce qu'on fait. 30 millions de gens en US prennent au moins 3 pilules en 3 conditions différentes. La moitié de ça prennent 6 ou plus pour 6 conditions différentes. C'est des gens qui ont, la totale quoi, le diabète, de l'asthme, un truc de cholestérol, un truc cardiovasculaire, ils sont un peu dédrimés parce que mon carême, ça... c'est un truc de cholestérol. Et maintenant, on vient de leur dire qu'il y a un sixième truc, il faut qu'ils aiment plus. D'accord ? Et donc ça, c'est donc 15 millions de personnes. On n'a aucune idée d'interaction entre les armes. Et donc, j'ai posé des questions à des tout-lui, des gars qui pratiquent, qui essayent, hein, c'est pas... j'ai vraiment envie, je pense qu'ils essayent vraiment. Et bien, leur réponse, c'est évidemment, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie. On espère qu'on va trouver le bon cocktail avec les patients. On va essayer de changer, voilà. Et puis, le plan de marché, c'est l'asthme qui redémarre. On va essayer de ça, changer sa date, changer l'asthme, et puis, au bout d'un moment, on va voir, etc. Ça, c'est la réalité. Donc, ok, pop ! Qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est de faire du data mining, d'accord ? du machine learning, du big data, on va prendre des données médicales, des dossiers médicaux, littéralement. Votre dossier médical. On va le passer à la lunette. On n'en a rien à foutre. Qui est là ? Est-ce que je peux juste faire un truc ? J'ai la bonne réponse, d'accord ? Il y a deux réponses. Bon, l'idée, c'est la suite. On prend des dossiers médicaux, beaucoup qu'on tranche. On extrait uniquement la médecine. Le reste, on s'en fiche. Le nom de l'infirmière qui était de garde ce soir-là, etc. On n'en a rien à faire. Combien vous avez payé ? On en a un nombre. Ce qu'on veut savoir, c'est un patient, dont on ne veut pas savoir qui c'est, en juin de 95, il est arrivé, il s'est plaint de ça, on a donné telle pilule, il est revenu trois semaines plus tard, il s'est plaint d'autres choses, on a donné une autre chose, etc. Voilà. Du coup, on déligne tout ça. On prend des millions. Maintenant, on fait des maths. On fait des statistiques là-dessus. Et on pose des questions. Voilà un moteur recherche. On a un espèce de Google là-dessus. Et on arrive et on dit, OK, voilà, je suis un patient. Après, je viens de sortir chez le docteur qui m'a dit que j'ai dit tel truc. Il m'a dit que mes options, c'est, voilà, on peut faire cette chirurgie, on peut me donner cette pilule, on ne peut rien faire et puis on verra dans quelques années si ça s'arrange. Alors, il m'a aussi donné des chiffres vagues sur, ouais, bon, les risques, si on me prêtait le truc, ou alors la probabilité, ou... Mais il m'a dit, ça, c'est en moyenne. Moi, je ne suis pas la moyenne. Moi, je suis loin. D'accord ? Donc, je veux dire, on risque de commencer à faire des ovaires et qu'elle va passer faible. D'accord ? Donc, il faut quand même rester dans la boîte dans laquelle j'appartiens. Donc, pour des gens comme moi, quelles sont les vraies probabilités ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben ça, aujourd'hui, c'est très simple. Les denteurs ne savent pas, les hôpitaux ne savent pas. Personne n'a la moindre idée de ce genre de chose. On ne sait pas. Parce qu'on ne garde, on ne traque pas ces trucs-là. Donc, on ne garde pas les traces de ces trucs-là. Et c'est la question que tous les patients ont. Pour eux, ou pour les parents, ou pour leurs enfants, etc. Donc, ce genre de questions. Pour ça, il y a des questions sur... Je dirais ça, c'est la médecine personnalisée. Et si on a suffisamment de données et qu'on fait des dogmates, on peut répondre à ces questions-là. Et j'ai des millions d'exemples, mais j'ai beaucoup d'exemples sur le fait que la moyenne, ça ne s'applique pas. Alors, une cofondante d'auteur, on le dit tout le temps, chez les Indiens, la plupart des Indiens, il faut deux fois la dose de statine. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Il y a quelques docteurs utilisables, eux, ils ne savent pas. Mais il est comme ça, il y en a à tout le champ. Il y a aussi, donc, des histoires de médicaments qui se mélangent. Les personnes qui prennent trois médicaments, maintenant, on leur prescrit à les trois. On pourrait regarder ce qui s'est passé à tous les gens qui ont pris ces trois médicaments. Et puis ceux qui ont pris les deux, et puis celui-là, on a changé avec quelque chose de semblant mais pas la même chose, et voir si c'est mieux. Ça, c'est des dizaines de personnes, c'est pas du beau. C'est la quatrième cause de normalité. On pourrait essayer de la faire un petit peu. Donc, c'est ce genre. C'est plein de termes. Ça s'appelle, je ne savais pas le dire en français, clinical trials. Donc, des essais cliniques. Des essais cliniques virtuels. D'accord ? Ça ne coûte rien. La question, si j'ai bien compris. La question, c'est la qualité des chantiers. La qualité des choses. Deux choses. Une, c'est deux. Vous allez voir que les femmes, il y a déjà des données, et de leur demander gentiment, et très communément, s'ils veulent bien partager leurs données, une fois qu'on enlève toutes les informations identifiées. Oui. C'est un processus de sélection, qui est aussi random, et aussi skewed, que nous sélectionnons les hommes entre 30 et 40 hommes. Vous me donnez généralement vos données ? C'est aussi skewed que les autres ? Non. Moi, je parle d'aller frapper à la porte de l'hôpital de Sanford, de Kaiser. C'est très difficile, mais bon, on est équipé. Je crois que j'ai mon premier poisson. D'accord ? Donc, c'est très difficile, mais c'est faisable. Il faut toutes sortes d'arguments. Il suffit d'avoir un bon crôleur. On est dans ça, donc je crois que c'est pas sur le problème. Il y a le problème de législation. Il n'y a pas que par exemple. Il y a le problème de législation. C'est que les données soient anonymisées, et c'est très difficile d'être anonymisé. Justement, c'est là qu'on a la technologie. C'est ça le truc. Mais non, c'est très difficile, parce qu'il faut persuader les gens de partager leurs données, dans lesquelles on envoie toute l'information personnelle des gens et donc ça devient juste ce gros tableau de trucs. D'accord ? Ça, c'est un chemin pour l'histoire en ce moment. Il y a un deuxième chemin. What's in it for? Juste pour... Pourquoi ils jouent les jeux ? Ça va leur avoir plu. What's in it for? Parce qu'ils ont quelques questions. En général, ils sont très bêtes. Ils ont quelques questions qui les diront s'ils ne savent pas le faire. Ils sont prêts à faire ça. Parce qu'ils veulent être les premiers pour que ça marche. Parce que ça ne les gère pas d'avoir quelques warrants. Un petit bout de la boîte. Ça marche aussi. Des raisons comme ça. Ce n'est pas des très bonnes raisons. Ce n'est pas les... Ce n'est pas ce que je vois. Je pense que la question que tu poses de la qualité de l'échantillon et des questions de l'échantillon, elle est importante. Mais si on a suffisamment d'informations sur l'échantillon lui-même, on peut quand même s'en servir en disant là, on n'a que des blancs. Si on n'a que des blancs, on peut dire là, on n'a que des blancs ou là... Non, non, mais ça... Si, si, on le sait. Parce que si j'avais les données de l'hôpital de Stanford, ou les données de... je ne sais pas, d'une boîte qui a acheté mille petits... petits... petits cabinets de docteur, je sais que ça serait donné différente, d'accord ? Les cabinets de docteur, il y aura beaucoup de room, de grip, et puis la Stanford, il y aura beaucoup de... de trucs cardiaques. Donc... Machine Learning, Machine Learning, il peut apprendre tout les données de DataQuest. Non, mais c'est vrai. Donc, on voit, par exemple, toutes les données de DataQuest. Alors, quand on parle de DataQuest, c'est le laboratoire d'analyse médicale, qui est... qui est parmi le point, mais enfin... Il y a l'EPCORN. Il y a l'EPCORN. Il y a une bonne situation, et donc on peut, par exemple, dans un domaine limité, essayer d'avoir... d'anonymiser toutes les analyses de CBC, le bilan s'en vient complet, et puis les deux trucs qu'on fait d'habitude. CBC, mais métabolites. Il faut voir, par exemple, les insuffinances rénales. Un truc qui coûte très cher à la société, c'est la dialyse. Parce que ça, c'est prolongé, ça coûte très cher, et c'est très dangereux. Parce que la dialyse crée toutes sortes de maladies avec. Et donc, si on peut avoir un échantillon d'analyse d'urine sur une population suffisamment large, pour pouvoir laisser pourvoir la créatinine, enfin, des trucs comme ça, enfin, la créatinine, et puis un autre métabolique que j'ai oublié, on peut savoir beaucoup de choses utiles pour l'avenir. Oui, c'est vraiment une question, et c'est bien d'être sceptique là-dessus. Ce que j'ai appris, d'accord, l'exemple, un co-fondateur qui... Donc, lui, fait ça dans le domaine de la recherche à Stanford. Il est à l'école de médecine à Stanford, il fait ça depuis 3 ans, il a accès aux données de Stanford. C'est de 10, c'est biaisé, d'accord, on ne voit pas les rues là-dessus, on passe dans le fond, on va passer 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 par le cœur, ou autre chose comme ça. En début de ça, il a publié toute une liste de papiers qui sont les papiers listés, top, on ne peut pas faire mieux, etc. dans des têtes de mamie, dans lesquels il arrive à trouver des choses qui ont le biais de Stanford de gender. D'accord ? C'est des trucs sur justement les interactions de drogues. Il a montré qu'on pouvait retrouver les histoires du virus, pour ceux qui se rappellent de ça. Ah oui, oui. La débatte en 2005, 2004, montre que, juste avec les données de Stanford, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdal, ce qu'on appelle les NSAID, c'est-à-dire qu'il y a un scandale. Qui causait des crises cardiaques. C'est un problème, mais on n'avait pas mal au genou, on n'avait pas mal au genou, le genou c'était. Donc, et ça a été, évidemment, les méthodes qui ont poussées, on va essayer de retarder ça le plus possible. Et, juste les données de Stanford, donc c'est entre 3 et 2 millions de patients. C'est pas beaucoup. C'est petit, d'accord, pour voir les NSAID. Avec ça, il montre que les données étaient absolument claires, rouges et clignotantes, 2 ans avant. 2 ans avant. Et il a recréé ça pour 6, juste encore une fois, j'essayais de rester en dehors, 6 des... on oublie les décors, des rappels de... Enfin, quand on a rendu des médicaments du marché, elle a eu 9 dans les 10 dernières années, et on en a retrouvé 6 comme ça avec 2 ans d'avance. Et il y a des résultats, et c'est intéressant, il y a des résultats qui sont aussi des trucs positifs. Par exemple, je vais vous montrer qu'il y a une maladie, ça s'appelle, on sait si c'est ça, ça se voit, c'est la crise cardiaque dans les jambes, dans les intères des jambes. Donc ça se bouge, c'est une boîte un peu, puis après, quand tu le mouffes aussi, ça fait des orbes. Hein ? Trombeau. Oui, il y a un trombeau. C'est un trombeau, c'est dans les mêmes ? Ça, c'est les artères. C'est l'embolie. Dans l'artère, c'est dans l'artère, c'est le volus. Toujours éthique. Donc ce truc-là, il y a un médicament qui marche, parce qu'il est dans la même classe qu'un médicament qui a été produit il y a 20 ans, peut-être causé des crises cardiaques, etc. Il y a un avertissement gros, comme ça, sur la boîte, qui dit, vous prenez ça, vous allez voir pour sûr. Donc c'est presque jamais prescrit. Et il a fait l'étude, et montré que, ben non, ce truc-là, il n'est pas dangereux, et c'est le seul médicament qui marche. Donc, il est positif. Bon, arrêtez de faire des sans-doutes. Si quelqu'un veut vraiment trouver que ce médicament est dangereux, ils ont pu faire l'étude, et bien en attendant, les statistiques, les lois de l'OB, montrent que c'est pas vrai. Donc il y a plein de résultats dans le fond, c'est bien une direction. Bon, on va, on va, moi je suis, je suis, ça bouge dans la vétille. Non mais sérieusement, j'ai un point de vue personnel, qui, quand on est de mon âge, en disant, maintenant c'est l'entretien, on ne bâtit plus, on peut toujours déboucher les boutiers à l'air. Et donc, il y a un aspect de la médecine chronique, qui est important, et donc, préventif, ou de surveillance, la médecine de surveillance, qui est, comme on le dit tout jeune, est extrêmement important, parce que les mécanismes de compensation, la raison pour laquelle les gens de 50 ans, qui sont trop gros, ont du diabète, c'est pas parce qu'ils sont diabétiques, on est diabétique de naissance, de façon génétique. Mais ce qu'on appelle le diabète gras en français, le diabète 2 en anglais, c'est quand les mécanismes de compensation, sèdent, ils se sont fatigués, l'organisme est plus aussi souple que la bande, et il y a un mécanisme de compensation, de l'excès d'absorption de calories en fait, qui finissent toujours par fabriquer du sucre, qui s'effondre, quand on vient d'habit diabétique, de façon, on s'appelle ça ici, un diabète adulte, un diabète adulte, un enceint. Un enceint. Donc il y a deux tas de mécanismes comme ça, qui sont très importants. Alors maintenant, on va revenir sur... Alors, quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite ? Oui, bah vas-y, vas-y, vas-y. La dernière phrase sur toi, que je suis en train de faire, parce que je suis quand même assez passionné, l'idée, je vais donner plein d'exemple, c'est juste ça, c'est, si on avait accès à beaucoup de données, de la bonne qualité, etc. D'ailleurs, c'est par les gens, en fait. On demande aux gens de partager leur dossier, et ils le font. Vous avez intégré le FVOLT, ce genre de données, donc depuis... Oui, enfin, ça c'est un bêtise, moi je ne suis pas personnel, parce que ça ne fait rien. Donc vous pourriez intégrer les données, les vital signs, ou les trucs ? Bien sûr, moi je veux partager mes données, si en échange, on donne de la magie, on répond à des questions impossibles. D'accord ? Je veux savoir, sur moi, personnel, les gens qui sont comme moi, quand on leur fait tel truc, quand on leur donne telle pilule, qu'est-ce qui leur arrive ? Des questions comme ça. D'accord ? Ça, ça m'intéresse. Bon, Handboard, ou Google Earth, quand c'était à mon décoeur, je mets mes données ici, et je vous promets que vous pouvez les récupérer, et après ça sert. Donc, c'est ce genre de données, c'est des données de santé, c'est... On pense par le médical, on peut rajouter quelque chose. Bon, alors... On a suffisamment de données, on a suffisamment de données, de qualité, etc. Et on fait les données mathématiques dessus, on peut apprendre une quantité phénoménale, de nouvelles séances médicales, qui est directement utilisable. D'accord ? Ne prenez pas cette pilule avec cette pilule, parce que ça a une probabilité du temps de vous causer telle pilule, prenez l'autre à la place. Il n'y a pas de mal dans tout ça. Et puis, si quelqu'un veut le vérifier pour 100 000 dollars, ils peuvent. Ils peuvent aussi, juste pour enléger. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une preuve de concept, en synthèse, que vous êtes en principe ? Est-ce que c'est une preuve ? Une preuve de concept, une pouvoir de concept ? Ah non, le premier concept, il y a déjà fait, c'est la recherche d'un co-formateur. Donc ça, c'est là, on produit, on produit, on service. Et avec un tableau, avec des post-it partout, qu'est-ce qu'on peut faire pour le produit ? Le business, c'est quoi ? J'ai lancé la problématique, mais comment on fait les sous avec ? Là, je suis au point de faible, mais j'ai la mauvaise réponse, qui est, c'est une technologie, et il y a beaucoup de possibilités. Alors, c'est évident, ça fait tracer les normes de bici, ça. Alors, ce qu'il faut, et ça, c'est pas ce qu'on entend. Ce qu'il faut, c'est choisir. Le business, c'est le truc magique pour les consommateurs, répondre à leurs questions. D'accord ? Et j'ai vraiment une très longue liste de questions que les consommateurs veulent poser. Donc, une espèce de Google pour leur santé. Et ça, il y en a, c'est gratuit. Il y a un échange de leurs données. Et, pour les hôpitaux, pour le docteur, etc., c'est essentiellement la promesse de toute cette nouvelle connaissance, pour Pharma aussi. C'est-à-dire une boîte pour laquelle on va sauver leur petit diamant, pour montrer qu'il y a dix fois le marché dont elle est évidemment. Le répargner, la prochaine catastrophe d'Aux en disant, ne le donnez pas aux gens qui prennent cet autre truc. Le reste, ça a l'air OK. Mais ceux qui prennent cet autre truc, ça se passe mal. Donc, plutôt que d'avoir le record dans deux ans, vous le faites se changer. En fait, on a plein de choses qu'on sort là. Il y a des trucs pour les hôpitaux. Et l'autre ultime, c'est la médecine personnalisée. Pour quelqu'un de comme vous, voici ce que l'expérience globale qu'on a nous enseigne. Et donc, moins de temps comme docteur, je vais prendre les décisions en reprenant nos représentants là-dessus. Je ne comprends pas. Je me demande plus qui c'est qui paye. Qui c'est qui paye ? Qui c'est qui paye ? Qui c'est qui paye ? Les pros. Les pros. Les pros. Les pros, pas les pros. Les hôpitaux. Les hôpitaux. Farmers. Ceux qui rencontrent tous ceux aujourd'hui et qui sont prêts. Et qui, en général, ont des questions très bêtes. Mais on pense qu'on continuellement de faire de tout le monde avec ça. Il y a encore plus. Aujourd'hui, c'est des questions très bêtes. Et les sociétés d'assurance, ça ne les intéresse pas ? Bien. C'est une question vraie. ça ne se touche pas des assurances. Alors, avant que je ne dis pas au lion, il y a deux questions. Est-ce que tu as un violon d'âme, par exemple ? En dehors de ton métier, est-ce que tu es du jeu du violon, justement ? Tu es du champion de l'autre ? Non. J'ai trois enfants. Donc... J'ai acheté un petit grand. Un petit hélicoptère. Cherchez sur le web. Il est trouvé sur le web. Je crois que c'est dans Gizmodo. Il y a deux vidéos, avec un hélicoptère, deux vidéos par drone, de Burning Man. Gizmodo, deux vidéos de Burning Man. C'est un peu trop brèche. Et... Ça, ça aussi. C'est un bon. Je n'ai pas de ça. Qu'est-ce qu'il y a de là ? Je comprends. Je comprends. Le week-end, qu'est-ce que vous faites ? Je suis là. Non, ça va. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite, qui t'abuse, rétrospectivement, et que tu voudrais nous raconter ? Oh, j'en prie beaucoup. Non mais non, à tous, je veux dire à tous beaucoup. J'en ai déjà venu, un jeudi à une note, que je vous rappellerai, que je n'ai jamais été rappellé, parce que j'ai jamais mis ce qu'il voulait. C'était une bêtise. Inténistable. Un bénéfice que j'avais retiré, il était dans le 3 ou 3 mois. Après, c'était... Donc, il y a ça. Et puis, j'ai aussi... Je l'ai bien approché quand même eu le tout début. Mais c'est pareil, j'ai pas mis ce qu'il voulait parce qu'il ne pouvait rien dire. C'est dit, tu viens, Et après, on te racontera. Non, on me racontait, et moi, je m'en ai fait tout un lien comme ça, puis à la fin, j'ai pas suivi. C'est une chose aussi. Ok, je te livre aux questions. J'ai une question, c'est comment est-ce qu'on passe de chercheur qui s'amuse un peu toute sa vie à business man, essentiellement, puisque vous êtes business man. Donc, dans cette recherche d'un business model, dans cette recherche, comment s'opère cette transition ? Il faut se faire très bien. En fait, c'est la première fois où je suis... C'est moi qui dirige la boîte. D'habitude, je me déboule toujours d'avoir un fondateur qui est assez bête pour dire « Ok, je serai le CTO, je suis CTO, quelque chose comme ça. » Et donc, je fais tout le travail à 12 ans, je fais la techno, j'ai une petite alube, etc. Et puis après, ça part parce que les gars, ils ne savaient pas. Alors là, c'est la première fois où je prends le risque, et c'est vraiment cher, parce que pour l'instant, je ne peux rien faire moi. Je vais être un petit peu cité aux normes. Et donc, je fasse confiance aux gens, donc j'ai dû apprendre. Et je suis vraiment content de le faire. Parce qu'il y a tout un côté, et j'ai l'impression que j'ai vendu. Il y a un petit côté... Moi, je comprends la voiture tout seul. Et j'ai fait ça. Je crois que je l'ai fait, mais je me suis forcé, il faudrait que je peux le faire. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de cours, je n'ai pas suivi les séminaire. Je n'ai pas de mourois. Bon, j'ai des copains qui m'ont fait et qui je pose des questions. Mais c'est... Donc, tu es un bon investisseur, j'ai un bon investisseur, etc., qui sait aussi garder la pression. Je ne vais pas en mourir. Mais c'est... Je ne sais pas comment dire. Je crois que j'ai peut-être aussi atteint la conclusion que je ne peux plus faire cette bêtise une fois de plus. Parce que dès que le gars qui va faire la tête pour le produit, etc., n'est pas de s'occuper, de gérer, de soucier du business model, éventuellement, c'est là où il est de l'hospérité, ça va se faire, d'être faite. Parce que je sais que dans une technique, je ne plante en moi, d'accord ? Je ne plante en moi, je ne suis pas en moi, jamais. Ce n'est pas ça qui me fait peur. Ça serait de l'autre côté. Donc, c'est là où il faut que je mette les forces. Un jour, je trouve ça que le partenaire parfait, je ne peux plus avoir la question, mais c'est pour pouvoir aider. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça. Donc, je me suis forcé. Pardon, pardon. Surtout aux US, et notamment dans le domaine de la société, donner des prescriptions très précises, ce n'est pas un peu précis. Ce n'est pas précis. Un peu risqué. Un peu risqué, oui, à la limite de la médecine. Apparemment, si c'est gratuit, c'est au dire. Coach à l'attente, c'est dégâle. C'est au point de vue légal. J'imagine au point de vue légal, c'est ça ? Non, non, du point de vue légal. C'est-à-dire que votre moteur de recherche pourrait dire non, il faut prendre ça, il ne faut pas prendre ça. Le résultat, il y a des morts, et bon, vous avez un processus ? Si on part en partie et publicité à la télé, elles disent de nommer à votre côté ce qu'ils pensent. Non, mais il y a des biens, mais c'est quand même la question. Oui, bon. Je ne crois pas, vous avez une notion de banque, il y a des avocats pour ça. Il ne faut pas pratiquer la médecine. Il ne faut pas de la science pour ça. Oui, il y a la science pour ça. Il vous appelle la science, c'est ça ? Oui, il y a la science pour ça. Mais bon, l'idée, c'est qu'on doit pratiquer la médecine. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est donner aux gens les exposer à des données qui sont aussi objectifs qu'ils ont aussi non. Et leur dire, non, vous réfléchissez, vous allez avec le docteur, vous faites ce que vous voulez, vous allez le faire de toute façon. Ça va remplacer les espèces. Je veux dire, ça c'est l'optique que j'ai découvert, c'est tous ces blocs de patients, de l'énergie spuse, etc. Dès que quelqu'un a un problème, d'abord, cancer, autre chose, ils deviennent l'expert mondial sur le truc. Ils en savent plus leur douleur. Sur ce petit truc-là, ils en savent énormément. Ils sont absolument passionnés, ils ne l'ont absolument pas. Alors, les histoires de privacy, ils prennent leur dossier, puis ils le mettent comme là, voilà, si quelqu'un a une idée, voilà ce qui m'est arrivé, vous me dites ce que je peux faire. À ce point-là, je n'ai rien à foutre de privacy. Donc, je ne sais pas, cette énergie, on pourrait quand même aider un peu, parce que c'est quand même au hasard, d'accord ? Ah ben, j'ai lu dans un machin que si on est avec des cataclastes, il y a énormément de sites, aujourd'hui, qui déjà dispensent, si je veux dire, des conseils et de l'information médicale sur les interactions médicamenteuses, sur le traitement pour un tel symptôme ou sur un symptôme, si vous êtes dans Google et vous avez votre symptôme, vous allez avoir plein de réponse. Aujourd'hui. Ça, on ne peut pas empêcher les gens de faire ça aujourd'hui. Ça, c'est d'essayer de... Mais Google n'est pas responsable. Non, mais c'est oui, c'est le cas, c'est le cas général. Ben, par exemple, il y a d'autres choses, il y a aussi des... il y a des sites qui ont des opinions docteurs, donc il y a un site, je connais, ceux-ci sont aussi dans le portfolio de Bucoslav, qui s'appelle... HealthTap. HealthTap. Donc c'est un espèce de site où les docteurs d'un côté, les patients d'un autre, les patients posent des questions, les docteurs répondent. Et alors, c'est toujours... Là, c'est assez standard. Il y a quelqu'un qui arrive, il dit, voilà, voilà mon problème, voilà, voilà, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a un docteur qui répond, il faut absolument faire ça, et l'autre qui répond, il ne faut surtout pas faire ça. Voilà, alors, je me souviens, j'ai appris dans le courant, en écoutant un poste de radio, où il y avait tous les jours un docteur qui répondait à des questions de personnes, au téléphone, sans les avoir vues, tout ça. Il y a quand même une doctrine, en croix, et je parle devant un avocat, qui est de l'intérêt public. Et quand on fait quelque chose qui est pour l'intérêt public, il y a un certain nombre de protection contre les poursuites. Je me trompe ? Bon, notre réponse, c'est que j'ai des bons avocats. Et les gars, chez Fenwick, parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils ont, ils ont le besoin. Eric ? Quelle est l'invitation sur le labo de recherche ? Avec toute ton expérience dans tout plein de labos de recherche, je ne sais pas si ils ont eu différents, Deuxquels étaient les meilleurs et pourquoi ? Ah, c'est pour le camp. Non, je demande juste de la pointe du personnel, dans l'ensemble, d'un point de vue à toi. Non, mais la réponse, ça dépend à quelle époque. C'est ça, c'est... Ben, aux époques où... Un endroit comme Parc... Et la question accessoire, alors, si on est dans le bord d'or auquel il n'y a pas forcément, c'est qu'est-ce que tu penses du labo de recherche de Microsoft ? Parce qu'on parlait dans Microsoft, juste. Euh... Un labo de recherche, je pense que Parc, à la grande époque, ça, c'est juste avant que j'arrive, c'était un endroit absolument féminable. C'était... Ça avait 5 à 10 ans d'avance, c'était un endroit à toutes les dimensions, c'était le futur. C'était quand même pas mal de pouvoir monter dans une machine et après, je n'entends un enjeu là-bas. J'avais vu un petit peu de ça quand j'étais carrément ça à la même époque, et il y avait des machines de Xerox, etc. Enfin, j'ai pu un petit peu le rediffler, ça. Et ça, c'était magique, quoi. C'est pas arrivé beaucoup. Je pense que Google, entre 80... 2000 à 2000, quelque chose, c'était la même chose, c'était le Parc, d'accord ? C'était un grand agro de recherche qui aussi imprimait des billets, mais c'était essentiellement l'agro de recherche qui expérimentait et quand il trouve une agro de recherche, il pourrait vous donner à des milliards de... Enfin, à une énorme échelle. Et ça, il nous en faut très bien. Du côté innovation, un peu prononc de l'innovation, ça se planifie pas, ça se... On peut avoir des résultats... Alors, d'ici Noël, j'avais 3 prix de Noël, et ça ne marche pas comme ça. Et que l'innovation, c'est surtout qu'il faut des espièges, qu'il faut avoir les reins solides. Et avoir 4 000 gars qui sont dans les couleurs, qui boufflent le loge tous les jours, qui s'amusent, puis dedans, il y a 3 idées extraordinaires qui vont sortir. C'est comme ça, c'est ça l'innovation. C'est un monopole. Xerox avait un monopole, qui donne beaucoup d'argent. Et toutefois, on peut répondre à quel Microsoft avait un monopole. Oui, je ne connais pas beaucoup les recherches de Microsoft, j'ai toujours l'impression, je suis sûr qu'il y a des petites poches d'excellence. Et puis, il y a beaucoup de mille de prix. parce qu'ils ont jamais réussi à attirer les gens les plus intéressants et à gagner beaucoup plus choyeux avec un stand-up. C'est ça qui a changé aussi à l'époque de part et l'époque de stand-up. La recherche associée aux grandes industries, c'était l'endroit où aller. Aujourd'hui, voilà, les gens qui sont toujours, aujourd'hui, tu sors avec un PhD de l'université américaine, on te dit, voilà, vous pouvez aller travailler et aller faire de la recherche chez Microsoft ou aller chez Google. ou aller chez Facebook ou aller chez Google. Paradoxalement, il y a beaucoup de gens de part qui sont à la maison. Mais c'est l'emploi, Domène Quart, l'Escal, qui vient de l'Escal, qui vient de l'Escal. Charles C. ou Charles C. Bonnier. Charles C. Bonnier. Bien sûr, mais ça, c'était il y a 30 ans. Complètement. Ça, c'est une autre chose. 30 ans. La vraie histoire entre ces gens-là qui ont besoin de sauf par qui sont faits chez DEC. DEC a été racheté par un pote, qui n'ont pas apprécié et qui sont les cheveux de Microsoft. J'avais deux petites questions. La première, c'est de passer un peu de chercheur à ce point aujourd'hui, un côté du business qui t'intéresse, management, etc. ou plus... C'est uniquement parce que c'est très technique et que... Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une notion de sens aussi qui t'intéresse pour le projet puisque médical, puisque, etc., ou pas vraiment ? dans 200, si tu veux dire ? Parce que c'est quand même pour le bénéfice médical. Ah, complètement, ça ! Est-ce que c'est aussi ça te joue ou c'est plus le côté... Moi, j'ai fait pour ça. Je veux dire, j'ai l'air d'une heure que j'espère qu'il a récupéré certainement et qu'au passage, je pourrais m'acheter une belle voiture, mais c'est pas le but. Et ça, c'est un changement ce rapport au début quand tu faisais Altavista ? Mais non, c'est pareil parce que Altavista, je veux dire, c'est pas cette formation. C'était... Pour le commercial, c'était un succès. Quand on a eu un putt, c'était la première fois. Donc, moi, c'est ça. La grosse, c'est ça. Je veux dire, la deuxième question... Et la deuxième question, c'est le côté un peu français, etc. Est-ce que j'ai entendu parler quand même de plusieurs petites sociétés, notamment avec des facs de médecine, etc., qui se développent, qui font, par exemple, la même chose. Parfois, c'est sur une maladie, la sclase en plaques, mais Roche, on a un certain détonné, on a une appli qui essaye de donner quelle est la meilleure solution des leurs médicaments, des leurs médicaments, etc. Est-ce qu'il y a une volonté de parler avec tous ces gens qui ont déjà travaillé, qui ont déjà des accords, etc., et notamment avec la France, je suis là, ils auraient essayé de développer quelque chose où chacun travaille vraiment tout seul aujourd'hui ? Les Français, ils donnent leur nom. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, j'ai entendu parler de beaucoup de boîtes. Est-ce que ça discute entre vous ? La vérité, c'est que je n'ai pas le temps d'en regarder ça. Je suis tout le temps. Je n'ai pas le temps d'en regarder parce qu'en fait, les gens qui ont des données, il y en a des contacts communiques. Tous les hôpitaux, etc., les marchandes, les e-champs, le software dans lequel les docteurs tapent, les bornes, il y a les trucs des casers, etc., il y a les compagnies d'assurance, il y a les... Il y a toutes les espèces d'agrégateurs à tous les niveaux de ces données-là. Il y a des trucs de pharmacie. Il y en a beaucoup. Et après, il y a... Ça, c'est juste aux US. Après, il y a les pays. En particulier, les pays qui ont un système qualifié. D'accord ? les pays où c'est... C'est un système de prévention. Parce que la médecine, je ne sais pas les paroles. Là, c'est encore plus intéressant parce qu'ils ont... Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, j'en reviens à une question de tout à l'heure, c'est... Un des gros problèmes que vous avez donné, c'est que si je l'ai donné de cette forme, je ne vois pas ce que le dentiste a prescrit à ce gars-là. D'accord ? Si la question se dit est-ce que tel antibiotique est-ce que le dentiste est-ce que je n'ai pas ça ? C'est-ce que c'est très fort ? C'est-ce que je n'ai pas ça ? Conversement. D'accord ? Quand il y a un système de prévention, on voit tout le monde. Ça, c'est grandieux. C'est ce que je veux. Donc, ça, il faut aller frapper ailleurs. Il faut aller parler à d'autres pays. C'est une conversation intéressante. Et donc, c'est ça aussi, tu l'envisages, de parler un peu... Une dernière question. En quoi ça se différencie de patientslambie.com ? Euh... Qui est un grand site où tous les patients... Patients, c'est... Oui, oui. Patients, c'est... C'est les patients qui décrivent leur truc. Et il y a... Je prends un tout petit peu d'analyse par derrière, mais pas beaucoup. Donc, c'est plus... Patients, c'est plus... Ça crée la communauté de gens qui ont... Chaque fois qu'ils marchent, on a la taille en droit, donc, il sait comprendre, et puis est-ce que quelqu'un a trouvé le truc magique qu'il va arrêter, etc. Et donc, c'est plus une grosse agrégation de petites communautés. Et c'est tout... Je veux dire, c'est l'UGC, c'est l'UGN, d'accord ? Il n'y a pas de... C'est des patients qui écrivent. Je ne crois pas qu'il y ait un monde de sciences par derrière ou d'analyses sérieuses. Là, c'est en nous de partir de trucs objectifs. D'accord ? Énorme matrice. D'accord ? Des millions de concepts médicaux, des millions de patients sur des allées. Il y en a un tour de la belle nouvelle et il sort que, on n'est pas ça et ça. Et justement, c'est le mot, c'est parce que c'est des domaines ou c'est la technologie ou la technologie ? Les plans d'expérience et tout ça, c'est quand même pas terminé. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans d'autres domaines, ça, c'est des nouvelles, c'est pas des nouvelles. Les deux états en favori, c'est la publicité. La publicité, c'est des domaines assez poussiéreux et le jouet qui mâchouillait des cigares pendant le déjeuner. Et cette venue, quand tu passais deux ans maintenant, c'est plus t'as des données, plus tu gagnes. Il faut être malin pour extraire les dernières coûts d'optimisation. Deuxième exemple favori, c'est juste que le mot-là. Deuxième exemple favori, c'était qu'en pas chez l'outil. Parce que Obama a été réélu dans sa réunion qui s'appelle Jim Massimo. C'était son campaign manager. Et Jim, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le tour qui allait parler à Eric Schmidt, qui allait parler à Jeff Bezos, etc. Il a appris ce qu'il pouvait. Le mec est pas vache, j'ai rencontré, c'est trop bien. Il a absorbé tout ça, il a dit au-dessus de lui ce qu'il faut. C'est Big Data. Il a les récupérations qui avaient le profit des gens, des gens, Jean Google, des petits jeunes qui en voulaient, qui avaient une bonne connaissance en fait, qui n'avaient pas peur, qui n'hésitaient pas à faire des gros trucs. On a l'impression que c'était incroyable machine à traiter toutes les données d'Isabelle. Et j'ai vu parler il était à une des conférences de tout cela. Quand ça en était vraiment à la fin de nos élections, les gars du côté de Obama, ils ont vu les petits jeunes avec un iPad, frappés aux portes, l'iPad avait un message personnalisé par Adas. Les numéros 327, c'est des petits lieux qui sont à la retraite, ils n'ont qu'une trouille, c'est ça. Voilà le message. D'après, c'est des jeunes nords. Alors là, c'est tout. Pour autre chose. D'après, vous ne perdez pas votre temps, ces mecs-là, ils tirent à vue, donc ils passaient à la suivante. Et derrière ça, il y avait une machine absolument hallucinante pour arriver à faire du signage précis au micro-poil. Et ils savaient exactement quand ils allaient gagner et quand ils allaient gagner et c'est ce qui s'est passé. C'est hallucinant. Et ce qui m'a vu, c'est que la médecine, c'est le dernier bastion qui résiste à ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourra rester jusqu'à minuit. un sujet passionnant par un passionné avec beaucoup d'expérience. On n'a pas parlé de toute ton expérience professionnelle parce qu'à nouveau, là, on... Mais de toute façon, il y a le bar, donc vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi que tu sois venu partager à la fois ton expérience et tes procéder gains. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501